Je vais commencer avec une question très simple, Mgr Patrick Chauvet. Est-ce que la RATP dans ce dossier est de mauvaise foi ? Je ne vais pas leur dire qu'ils sont de mauvaise foi, parce qu'ils ont la foi. Non, non, je ne dis pas mauvaise foi. Je pense que soit on applique d'une manière trop rigoureuse la loi, parce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est bien dans la loi de 1905, soit on a été poussé par tel ou tel réseau qui souhaite qu'on ne parle pas des chrétiens d'Orient. Mais enfin, il me semble, parce que vous avez dit au départ que j'étais chagriné, oui, j'étais choqué. Aujourd'hui, je me félicite, parce que depuis deux jours, je peux vous assurer qu'à mon avis, l'Olympia s'est plein, parce qu'on a fait de la pub. C'est la meilleure des publicités, finalement. Ah ben ça, je crois qu'ils ont réussi à ce niveau-là. Mais au-delà de savoir si ça sera plein, parce que ça sera sûrement plein, c'est plutôt de se dire, mais comment se fait-il que pour une œuvre, qui était une œuvre humanitaire... Et pas religieuse, c'est ce que soulignent certains observateurs. Oui, pas religieuse. Ce sont les chrétiens qui sont persécutés. Ce sont les chrétiens, ce serait... D'ailleurs, il y a aussi des musulmans, vous savez, qui sont persécutés. Donc, à la limite, l'œuvre d'Orient, puisqu'on a parlé de l'œuvre d'Orient, s'occupe des chrétiens et aussi des situations catastrophiques qu'il y a actuellement en Irak ou en Syrie. Il y a plusieurs exemples qu'on vous relatait il y a un instant. En 2012, la RATP avait refusé une campagne d'affichage contre l'islamophobie. Mais sur Twitter, le groupe Europe Israël, en ce moment, commence à relayer des affiches pour le secours islamique de France dans le métro. Et Europe Israël pointe du doigt une discrimination anti-chrétienne. Est-ce que vous allez jusque-là aujourd'hui, Mgr Patrick Chauvet ? Je serais peut-être moins radical. Je pense qu'il n'y a pas quand même, au niveau de la RATP, une façon de dire qu'on ne veut plus parler des chrétiens. Ça serait stupide, d'ailleurs. Ça serait stupide, parce que les chrétiens, ils sont un nombre quand même important dans notre pays. On ne peut pas se passer de l'apport du christianisme comme on ne peut pas se passer de l'apport d'Israël et de l'apport de l'islam. Ça veut dire que dans cette interprétation de la neutralité du service public, on va trop loin, pour vous, aujourd'hui, en France ? Ah oui, je pense qu'on va beaucoup trop loin. Je pense qu'on est appelés à vivre ensemble. Et c'est normal que, quand vous avez des chrétiens qui sont persécutés, massacrés, expulsés, qu'on reste chez nous, où c'est quand même facile de vivre notre foi, encore, de se dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et qu'on alerte aussi tous les Français et tous ceux qui prennent le métro de se dire « attention, il y a quelque chose de grave qui se passe », je pense que ça ne me choque pas qu'on dise que les chrétiens d'Orient sont persécutés. D'ailleurs, on le voit bien à la télévision, au Kenya, 140 étudiants, c'est épouvantable quand on y réfléchit. Il faut quand même oser voir la situation. Il y a trois siècles, on n'était au courant de rien, c'était quand le pays était complètement vide. Aujourd'hui, par la communication, Dieu merci, on sait ce qui se passe, mais on est là, ça on va dans des commissions, on parle dans des grandes réunions, mais pendant ce temps-là, tous les chrétiens, tous les musulmans qui ne sont pas radicaux, on les tue. Sous-titrage ST' 501